Il est connu par son courage. Nous sommes ici, je peux compter, nous sommes près de 60 000 ici aujourd'hui pour porter le message du changement. Je sais que rien ne va vous décourager, je sais que rien ne va vous arrêter, mais je sais que la victoire finale est sûre. Le président Keïta et son équipe ne seront plus là au mois de septembre prochain. Nous avons décidé, nous avons décidé, et rien ne va nous arrêter, de réunir tous les Mali. C'est pourquoi cet après-midi, vous avez toutes les régions du Mali qui sont représentées ici. Vous avez Kay, vous avez ici Kouriko, vous avez Sikacho, vous avez Bomako, vous avez Ségou, vous avez Mokti, vous avez Tomoktu, vous avez Gao, vous avez Taoudini, vous avez Menaka. Vous avez Kouriko, vous avez Kouriko, vous avez Kouriko. Vous avez Kouriko, vous avez Kouriko. Vous avez Kouriko, vous avez Kouriko, vous avez Kouriko. Aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est une date historique pour le Mali. Beaucoup de gens se posent la question si, en 2013, nous nous sommes trompés en élisant celui qui est aujourd'hui le président de la République. Je dis, vous ne vous êtes pas trompés, nous ne nous sommes pas trompés. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons été trahis par ce régime. La confiance que vous avez placée en ce régime, cette confiance a été trahie. Nous sommes là aujourd'hui, vous et nous, pour essayer de reconstruire ce pays. Unir les enfants de ce pays, apporter la paix dans ce pays, apporter la sécurité dans ce pays. Comment nous allons faire ça ? La preuve est donnée ici. Vous avez toute la communauté du Mali réunie ici, sur ce terrain de football. L'assurance que je vais vous donner aujourd'hui, cet après-midi, ici même, c'est de dire qu'au mois de juillet prochain, à travers l'élection présidentielle, nous allons faire partie de l'équipe qui est là. Cette équipe-là a failli et a échoué sur toute la ligne. Nous avons demandé au président Keïta de se réveiller, au propre comme au figuré, et de réaliser qu'il n'est plus une solution pour le Mali. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr s'il a déjà été une solution pour le Mali. Ce régime n'a rien apporté aux Maliens. Ce régime n'a rien apporté aux Maliens. Mais vous et moi, tous ensemble, nous allons tout reconstruire ensemble et faire de ce pays un beau pays. Nous avons la solution, nous avons le savoir-faire. Plus personne ne va trahir ce peuple-là encore. Ce que nous vous demandons, c'est cinq mois de patience. Nous avons souffert pendant quatre années et demi. Nous pensons pouvoir tenir encore cinq mois afin de commencer à transformer ce pays, afin de commencer à écrire un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Le seul choix, le seul choix que nous laissons aujourd'hui au président Keïta, le seul choix que nous laissons aujourd'hui au président Keïta, c'est soit de démissionner avant la fin de son mandat, soit de démissionner avant la fin de son mandat pour ne pas se présenter à l'élection présidentielle. à l'élection du mois de juillet, il n'aura que ses 40 ministres pour voter pour lui. Tous les Maliens vont voter pour le changement. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que tous ces ministres vont voter pour lui. Je ne suis pas sûr. Le choix de la sagesse, le choix de la sagesse pour lui, ce serait de se rendre compte qu'il ne fait plus partie de la solution qu'il est aujourd'hui partie du problème. Nous avons trop souffert, nous avons trop souffert, mais nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas désespérer, car ce pays, nous l'aimons, ce pays est un beau pays, ce pays regorge de potentialités, ce pays regorge de ressources. Nous pouvons reconstruire ce pays, nous pouvons unifier ce pays, nous pouvons apporter la paix dans ce pays, nous pouvons apporter la sécurité dans ce pays. Cela ne dépend que de vous, que de nous, réunis ici, mettons en chantier ce travail de changement pour être sûr et certain que nous n'allons pas rater le rendez-vous du mois de juillet. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.